Direction la Côte d'Ivoire ? Ouattara dégage en touche son conseil spécial ? Certes, il serait injurieux d'évoquer un magasin aux accessoires ou un placard mais il faut bien reconnaître qu'il est difficile de considérer que la grande chancellerie de l'ordre national est le point de chute où l'on s'attend à voir débouler un baroudeur diplomatico-politique tel que Ali Koulibaly, nomination en date du mercredi 4 octobre 2023. La fonction était assumée depuis mai 2011, donc au lendemain de l'accession effective au pouvoir de Alassane de Ouattara, par Henriette Dagri Diabaté, qui a un parcours intellectuel dense et une histoire politique qu'il est tout autant mais sans les flamboyances auxquelles nous a habitué Ali Koulibaly. Née en 1935, elle a aujourd'hui 88 ans et a mérité de prendre sa retraite après 12 années comme grande chancelière et un titre de grande chancelière honoraire. Ali Koulibaly est né en 1951. Il aura 73 ans le 1er janvier 2024. Et un parcours d'homme de confiance d'Alassane de Ouattara et de son épouse depuis la fin des années 1980. Ali dira, lui-même, que ce qui caractérise sa relation à Ouattara c'est la fidélité et la loyauté. Fidélité et loyauté récompensées aujourd'hui par la grande chancellerie alors que l'on pouvait penser qu'à deux ans de la prochaine présidentielle, il assumerait une fonction plus opérationnelle. Ce n'est pas la première fois qu'Ali Koulibaly est ainsi dégagé en touche par le chef de l'État. Le mardi 6 avril 2021, alors qu'il était le numéro 1 du gouvernement de Ahmed Bakayoko, Premier ministre, en charge du portefeuille de ministre des Affaires étrangères, il n'avait pas été reconduit dans l'équipe de Patrick Hachy. « J'ai été viré du gouvernement depuis le mois dernier, confiera-t-il en mai 2021, et le président n'a pas jugé utile de me confier de nouvelles responsabilités en dépit des défis du moment. Je n'ai plus accès à lui. » Mouvement d'humeur d'un enfant gâté, mi-juin, il sera nommé conseiller spécial auprès du président de la République. Une formulation inhabituelle afin d'exprimer, dira-t-on, la proximité entre les deux hommes. De la télé à la prison ? Proximité qui ne s'est jamais longtemps démentie. Et qui remonte loin dans le temps. Le mercredi 7 novembre 1990, Alassane Dewattara était nommé Premier ministre par Félix Oufoué Boigny. Un mois plus tard 12 décembre 1990, Ali Koulibaly se retrouvait directeur central de la télévision. En 1993, la mort de Oufoué Boigny et l'accession au pouvoir de Henri Conan Bédier vont changer la donne. Koulibaly sera dégagé de la télé. Il va rejoindre les rangs du Rassemblement des Républicains, RDR, fondé en 1994. En 1995, il sera un des rares députés RDR, élu au titre d'une vaste circonscription en pays Jiminy Senufo dont Dabakala, son village natal, est le centre. A l'occasion du congrès du RDR qui, en 1999, va désigner Ouattara comme candidat à la présidentielle de Mille, il sera nommé secrétaire national à la communication et porte-parole du RDR. Bédier tombe à Noël 1999. Robert Gay l'expédie en France et ramasse le pouvoir. Les 4-5 juillet 2000, des centaines de soldats armés, mécontents de leurs conditions, envahissent la capitale. Gay crie à la tentative de coup d'État. Le mercredi 12 juillet 2000, Ali Koulibaly, Amadou Bon Koulibaly, futur Premier ministre, son oncle Mamadou Koulibaly et Sangoulou Koulibaly, responsable du RDR à Korobo, sont arrêtés. Ali Koulibaly et Gon Koulibaly sont détenus au camp commando de la gendarmerie de Kumasi à Abidjan. Quelques jours plus tard, ils seront libérés. Pour Ali ce ne sera que partie remise. Il sera à nouveau arrêté en décembre 2000, au lendemain de la présidentielle remportée par Laurent Gbagbo.